Salut à tous, si vous vouliez maintenir votre tradition, si vous êtes des juifs d'Algérie, ceux, quand on les voit marcher dans les rues d'Israël, on a toujours l'impression de voir des miracles, et bien restez avec nous, vous allez en savoir plus sur votre histoire, sur votre tradition, et surtout avoir les moyens de la perpétuer. J'ai à mes côtés trois invités de charme, de choc, de poids. Oui, je peux le dire, non, comme ça. De poids. Donc, Benyamin Meir Khalifa, bonjour. Voilà, c'est un peu grâce à vous qu'on est réunis, puisque tout est parti de vous. Vous avez mis en place un site internet, au départ, pour perpétuer la tradition des juifs de Constantine, et plus largement aujourd'hui des juifs d'Algérie. Oui. Voilà, entre autres. Chaim Aem, n'est-ce pas ? Chaim Bismuth. Chaim Bismuth de Chaim Aem, Chaim Aem, Chaim Bismuth. On vous mélange. On vous associe, vous êtes partout. Là où il y a des mitzvot. Voilà, donc vous êtes là, Chaim Bismuth, parce que vous aussi, vous êtes un juif de Constantine. Tout à fait. Et c'est un projet qui vous touche. Énormément, puisque je dis souvent quand on me demande, mais Chaim, tu es juste né là-bas, parce que je suis né après l'indépendance, et un mois après, on est parti sur la France. Je dis, vous ne pouvez pas comprendre, on nous en a mis dans le biberon, et on en a même mis des fois en intravenu. Vous avez l'accent, c'est ça qui est incroyable, on a l'impression que vous avez grandi là-bas. Ben voilà, j'ai même le faciès, les gens m'arrêtent dans la rue du toitier de Constantine. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis à peine né là-bas. Donc c'est important pour nous de perpétuer ça. Oui, bien sûr. Et ce qui est sympa dans votre association, on va dire, c'est que vous avez aussi la jeunesse. La jeunesse avec vous, avec le rave Youssef Nakash. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est assez surprenant, parce qu'en général, quand on vous voit, on vous identifie tout de suite comme un juif raridi, orthodoxe. Et en général, on sait que les Français orthodoxes suivent plutôt la tradition ashkénase. Exact. Parce que tout simplement, c'est tout ce qu'on nous a proposé. Celui qui voulait revenir à la Torah était obligé d'étudier dans les shiwats ashkénase, vu que le monde séfarade n'a pas trop le temps de se développer, à part la shiwa du Rinci, etc. Donc la majorité de ceux qui veulent étudier la Torah vont dans les shiwats ashkénase. Mais moi, c'est justement ce qui m'a choqué, surtout en venant d'Israël. C'est que même au sein du monde séfarade, le judaïf d'Afrique du Nord, et plus particulièrement celui-là d'Algérie, il est quasiment absent. Donc j'ai vraiment eu cette volonté, après avoir écrit un petit livre justement sur l'importance de garder les minagimes du point de vue de l'Halaha et de la Kabbalah et du Nusar des Téphilotes. Donc je me suis dit qu'il faut que je me mette au travail pour justement rechercher nos minagimes, rechercher nos sources, rechercher nos rabbanimes et tous nos écrits. Inutile de préciser que vous êtes tous les trois des juifs de Constantine. Exact. C'est ça ? Moi, j'y suis né. Bon, mais quand même, votre projet est un peu plus large parce que vous allez, je crois, parler de, en tout cas, donner des renseignements sur les minagimes des juifs d'Algérie au complet. Dans son ensemble, c'est ça. Voilà, OK. Alors, je me tourne vers toi, Benyamin Meir. Pourquoi tu t'es lancé dans un tel projet ? Parce qu'apparemment, tu as fait ça à tes heures perdues, la nuit, en plus de ton travail. Parce que dans la vie, tu es développeur en informatique, tu bosses dans une boîte américaine à Betchemesh. Donc, comment ça t'est venu ? Parce qu'en plus, tu es jeune, ça paraît un peu anachronique. On me le dit souvent. C'est parti de plusieurs choses. Déjà, l'amour des chants, des recettes. Et puis, la façon dont on fait quand on est en famille, quand on est à table, la façon dont on fait le mot de scie. Merci. De rien. La façon dont on fait le mot de scie, la façon dont on fait toutes ces choses-là, qui a une beauté. Chaque chose, ce n'est pas anodin. Il y a des secrets dedans qui viennent des choses. Grâce à Rav Yosef, on a pu voir tout ça bien. C'est-à-dire que la façon de faire les choses dans la tradition, dans des actes aussi, on va dire, anodins, que de faire le mot de scie, la façon dont on rond le pain, dont on fait la braha, le chant qu'on chant après. Il y a des raisons mystiques à l'intérieur, qui se cachent derrière, c'est ça ? Tout à fait. Il sera plus... C'est-à-dire qu'on se réportait à croire souvent que ce que nos grands-parents ou nos arri-grands-parents faisaient, c'était des fois dans l'ignorance ou par pur folklore. Et quand on ouvre les sources, on se rend compte que tout a été vraiment mis au point par les grands rabanimes, les grands poskimes, les grands décisionnaires et même les grands mécoubalimes. Et donc, c'est intéressant de voir que nos minagimes remontent parfois, même à l'époque des guéonimes, il y a mille ans. Des fois, ça vient du Rivache et du Rajbats qui ont quitté l'Espagne pour arriver à Alger et qui ont fait le Bédine et dont leur décision était acceptée partout en Afrique du Nord ou même dans le Choukhanarour, ils sont rapportés. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est la continuité. On est des miracles quasiment de cette psycha, de cette manière de trancher la lara qui a plus de pluricentenaires. Voilà. Alors, on va détailler bien sûr ce qu'il y a dans le site, mais juste, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Pourtant, quand on parle du judaïsme d'Algérie, on entend souvent ces références à ces grands rabanimes. On trouve même, on le disait avant l'émission, dans la bibliothèque de Jérusalem, des livres anciens, de très grands décisionnaires d'Algérie, de grands raves. Mais pourtant, pourquoi ça s'est perdu ? Pourquoi on a l'impression que nos générations, les générations qui nous ont procédés, il n'y avait pas de raban ? En tout cas, il n'y avait pas de tradition. Pourquoi ? C'est une très bonne question, mais tout simplement, c'est qu'il y a eu un grand désastre, on va dire, spirituel, quand la France est arrivée. Elle a fermé les écoles juives, puisque les Français... Quand la France est arrivée en Algérie, donc à l'époque de Crémieux. Voilà, donc en 1870, la France a fermé les écoles juives. Donc, les rabbins, ils sont restés dans leur bêta-midrash et leur bêta-knesset, dans leur synagogue. Et ça fait que de moins en moins de gens venaient étudier la Torah, et automatiquement, la pratique des mitzvot aussi a régressé. Mais il n'empêche que même dans ces périodes-là, la Torah a continué à se transmettre, et on a continué d'écrire, on a continué d'étudier. Simplement, c'était sur une partie beaucoup plus restreinte des juifs d'Algérie. Mais ça veut dire quoi ? Il y a aussi des rabbins qui ont été nommés par le consistoire en France et qui ont été envoyés en Algérie ? Exactement. Et qui ont pris la place de ceux qui étaient déjà là sur place, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que les rabbins, on va dire, du consistoire français, on ne peut pas vraiment faire de règle générale, parce que certains étaient très pratiquants. Je sais que ça a l'air un peu absurde de dire qu'un rabbin est pratiquant ou pas, mais bon, il y en avait plus ou moins. Et donc, contrairement à ce qu'ils appelaient les rabbins indigènes, donc les rabbins d'Algérie, ils les ont mis de côté. Et c'est pour ça que les choses se sont un peu perdues. Voilà. Ils ont fermé le Bédine, ils ont fermé les écoles. Donc finalement, tout le monde s'est retrouvé à l'école laïque. Et ça fait qu'on a eu du mal à faire passer ça dans les nouvelles générations. La transition a été rompue. On va dire ça comme ça. Bon, alors, Benyamin, il n'y a pas que des morceaux d'alaran ? Il y a beaucoup d'autres choses sur le site ? On se focus sur trois choses principalement. OK. Les minagais et la chod, comme on vient de le dire. La chazanoute, on a des enregistrements de chazanim. Et les recettes de cuisine. OK. Ça, c'est le focus principal. Alors, la chazanoute, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve ? On peut, si on a des jeunes enfants qui sont intéressés par la chazanoute, on peut leur faire apprendre des Haftarot, des Parachiottes sur le site ? Elles sont enregistrées par des Rabanim ? Alors, on trouve de tout. Il y a des Parachiottes, il y a des Haftarot, il y a les Téhilim. On parle des règles de Ta'amim. J'ai même fait une page spéciale parce que les enfants, c'est l'avenir. C'est le plus important. Une page pour les enfants. Quand je vais à la synagogue, en général, quand je vais à la synagogue, je vois des enfants qui vont pour chanter Yimlor et à chaque fois, ça fait 20 ans que c'est le même air. Alors que chez nous, au Bauch HaShem, on a beaucoup d'air. Et à chaque fois, selon les fêtes, selon ça, on change les airs. Il y a une page dédicacée pour les enfants où on a des enregistrements différents de Yimlor, de HaShem, de l'air, de choses comme ça. Et c'est pour tout le monde. J'ai reçu des retours très positifs d'une dame qui est plutôt âgée, qui me dit « ça me fait plaisir d'entendre ces choses-là ». J'ai des retours de jeunes, je crois qu'il y en a qui avait 17 ans, 19 ans, qui me dit « merci, grâce à ce projet, je peux apprendre ». Mais comment on fait quand on est en Israël aujourd'hui, en 2018, que les juifs d'Algérie sont un peu disséminés dans toutes les communautés, il faut bien le dire comme ça, y compris pour ceux qui habitent de Jérusalem, Mina Girouchalmi, il n'y a même pas de champ. Comment on fait pour retrouver ces ras-anim ? Vous faites une enquête ? Alors, c'est très compliqué. Moi, là-bas, je viens de Toulouse. C'est une communauté plus petite que Paris et tout. Et quand je suis venu en Israël, je n'ai pas fréquenté beaucoup à la communauté française. Donc, moi qui suis développeur, la première chose à quoi j'ai pensé, le web. Donc, c'est-à-dire, je fais un site internet, les gens peuvent aller dessus. On fait communication par WhatsApp et tout, on reçoit le numéro de téléphone, on appelle. Des fois, pour enregistrer, je vais chez un Rav, je l'enregistre, je prends, je mets ça sur le site. Alors, des fois, ce sont même eux qui viennent et qui m'envoient par téléphone leur enregistrement. Alors, est-ce que vous êtes à la recherche d'autres ras-anim qui ne sont peut-être pas encore sur le site, d'autres sachants, on va dire, de cette tradition, parce qu'on en a beaucoup quand même dans la communauté francophone, qui sont dans leur coin, qui font leur... Est-ce que vous êtes à la recherche de leur savoir ? Est-ce que vous voulez les intégrer au projet ? Bien sûr. Ceux qui veulent venir, on vous attend sur le site. Alors, on donne le site qu'on n'a pas encore donné, constantine-minagime, avec un H, .com, et minagime sans S. Voilà, donc on peut se connecter, on trouve plein de choses. Alors, vous, Chaim, vous écoutez avec un joli sourire, ça vous fait plaisir, on entend parler de ça. Mais vous n'avez pas dit ce que vous faites exactement dans ce projet. Le départ, le départ, c'est la même envie commune, c'est le même désir, c'est la même énergie. Je ne vais pas dire nostalgie, parce que quand on parle de nostalgie, on va dire encore vous, les Algériens, avec vos macrudes, avec vos oreillettes, comme quelqu'un qui m'a piqué au vif sur... Ou les cigares, les cigares du bénis. Quelqu'un sur Facebook, un juif de Parisien, d'origine marocaine, m'a piqué au vif, il dit, oui, mais vous, les Algériens, à part vos macrudes, qu'est-ce que vous avez ? Et je lui ai fait une liste des 137 livres écrits par Rabbi Yosef Renassia, un contemporain. Et alors là, la personne s'est un peu refroidie. Elle me dit, c'est quoi, Caïm ? Excuse-moi, je ne savais pas. Vous avez le monétine, la renommée d'être des juifs froids, des juifs assibilés. Vous n'êtes resté qu'avec votre folklore. Et en retrouvant ces amis, en retrouvant ces personnes qui partagent la même passion et la même envie de faire revivre, on peut dire revivre, de ce réveil, je m'y suis investi. On nous a souvent traité, les Algériens, même sur des sites comiques, on nous dit à l'Algérien, il est français. Alors c'est vrai. C'est un peu vrai en même temps. Ils sont arrivés en 1830, les pieds noirs, les soldats français sont arrivés. En 1170, Crémieux, il a décidé de nous faire français. Pardon. Ça a bien marché. Oui, et je crois qu'une des très belles qualités du juif d'Algérie, c'est qu'il sait s'intégrer, il sait s'adapter de partout, dans toutes les communautés. Et c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que notre qualité de s'intégrer et de faire kavod à d'autres communautés a joué contre nous et on est complètement, pas complètement, on est beaucoup effacés. On n'arrive pas à faire ressortir justement ce patrimoine juif, pas seulement du makroud, pas seulement de la liturgie, et pourtant la liturgie ramène à la Torah, mais représenter cette Torah qui existe, comme Rabbi Yosef a dit, depuis des fois, baitrichon, on dit que certains juifs d'Algérie s'y trouvent depuis l'époque de la destruction du premier temple, et pas seulement après Giroud Sfarad. La ramener, en parler, la faire connaître, et de dire aux juifs algériens, ok on est français, venez, on a une Torah, on a une liturgie, on a un patrimoine, il ne faut pas avoir honte, il faut arrêter d'être effacé, et allons-y, mettons la main à la pâte et faisons revivre ce patrimoine-là. Alors on comprend que votre but c'est d'amener la richesse du judaïsme algérien dans toutes ses composantes, à la portée de tous, grâce à la magie d'Internet, voilà. Apparemment ça marche. Vous avez combien d'abonnés sur le site, combien de gens qui se connectent tous les jours ? Je ne regarde pas tout le temps toutes les statistiques, mais au niveau des fêtes, Ticherie, Pessah, etc., on a à peu près plus de 200 visiteurs uniques chaque jour. D'accord, on espère que ce chiffre montera, et puis j'imagine que les recettes de cuisine ont la cote aussi. Les recettes de cuisine ont la cote, il y a aussi une cote sur les théilimes, parce que le théilime constantine c'est quelque chose qui est quand même assez important, et en trois ans, vu que la chazanne avait commencé avant l'expansion du projet, en trois ans, sur à peu près une centaine de morceaux, on a eu plus de 40 000 écoutes. C'est énorme. Et maintenant, il y a beaucoup plus que 100 morceaux, et ça continue. Donc il y a une centaine d'air, une centaine de chansons. Plus que 100 ? Beaucoup plus, c'était sur les trois ans, maintenant on accumule. Donc il y a plein de chants qui nous viennent de loin. La semaine dernière, quelqu'un qui m'a demandé, regarde, je voudrais savoir comment on chante les Mifta, les Riftas, je dis, regarde, t'as le lien, t'as trois versions, trois chanteurs différents, et t'es très content, et tout le monde peut trouver son bonheur. On a utilisé des sites très modernes. C'est facile de se connecter ? Très facile. Là, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur le téléphone. Il y a une application ? Pas encore. Non, c'est un site. C'est un site. D'accord. OK. Et donc on peut y trouver des piautimes, des poésies, de la liturgie, moi aussi, bien sûr. Tout. Et si je peux permettre, pour ceux qui en veulent plus, puisque Benjamin a fait un gros travail de tri et d'enregistrement en se déplaçant, on a utilisé le premier site que David Grenassia, un groupe WhatsApp que David Grenassia, le musicien de Malouf, le fils de Raoul Zichonori Vracha, avait créé il y a trois ans pour récolter une quantité énorme d'enregistrements. C'est-à-dire qu'on peut aller sur Google Drive en nous donnant un email et on vous y donne accès. Comment on fait ? On se connecte d'abord sur le site pour avoir accès au groupe WhatsApp ? Il y a le site Constantin Minagim avec le travail de Benjamin, le tri, pour garder des enregistrements vraiment de qualité. Mis à part ça, on a 1700 fichiers d'enregistrements de Tehillim, de Tefilot, de Hagada, de Paracha, de Haftara, de Pioutim, des Gdouchot, des Khazara, des Chalertsibourg qui sont en brut avec des enregistrements de plus ou moins bonne qualité. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter aux 100 fichiers avec une très belle visite. Comment on fait pour avoir accès au musée du fichier ? C'est sur Google Drive, c'est me contacter par mon numéro de téléphone, vous me donnez votre email, vous vous donne accès. Il faut le donner. Je vous donne accès, vous avez... Mais encore une fois, c'est brut. C'est-à-dire qu'il va falloir trier. Il y a des chiffres y hautes, il y a des dossiers, selon les sujets, selon les domaines, mais les fichiers sont de plus ou moins bonne qualité. Alors pour le niveau technique, tout est lié. Si quelqu'un veut venir par le groupe WhatsApp, il donne son numéro, on l'intègre. Après, on peut lui dire voilà, t'as le site, t'as ça, t'as ça. Si quelqu'un nous trouve sur Internet le site, il sait qu'il peut nous retrouver aussi sur WhatsApp. Tout est connecté ensemble. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou pas ? Oui. Il y a une page Facebook, c'est quoi la page Facebook ? Constantine Minaghi. Constantine Minaghi. Voilà, si ça vous a intéressé, vous pouvez cliquer, évidemment. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans parler d'un autre projet qui découle de cette initiative. Vous souhaitez éditer un livre de Al-Achot en français et en hébreu grâce à la participation du Rav Yosef Nakhach. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Ce livre, c'est en fait regrouper toutes les différences des spharadimes d'Afrique du Nord, d'Algérie et de Constantine en particulier par rapport à ce qui se fait en Israël, par rapport à ce qui se fait chez les autres spharadimes ou même des fois quand ça a l'air contraire à l'avis du Choukhan Arour et pour tout simplement apporter les sources pour montrer que ça vient de quelque part, que c'est fiable, ça ne sort pas de nulle part et c'est apporter l'explication, dire est-ce qu'il faut le faire encore en Israël aujourd'hui ou pas, dans quelles conditions ? Donc voilà, un véritable travail de recherche de halakha, d'écriture, d'explication pour être mis à la portée de tous et bon, ça demande du temps, beaucoup de recherches, chercher dans les livres de nos rabbinimes, faire des comparaisons avec les autres villes, l'Afrique du Nord en général parce qu'il y en a beaucoup et voilà, mettre ça à la portée de tous, c'est le but pour que quelqu'un puisse étudier le Choukhan Arour ou faire le Mishnaboura où il y a le Kouti Yosef et puis après ouvrir ce livre et dire, moi je viens d'Algérie, qu'est-ce que je dois faire ? Ok, c'est un chouette projet. J'imagine que pour tout ça, il faut des sous ? Il faut des sous, là c'est moi, ça part par moi. C'est étonnant. C'est encore moi. Les mitzvot et je suis un bon juif aussi. Oui, il faut des sous. Oui, parce qu'on travaille sur deux projets. Le premier projet, le plus important, c'est le livre des Alachot en hébreu et en français avec les coutumes aussi pour justement dire, voilà, on a quelque chose et Nominagib se repose sur du concret. On travaille aussi en deuxième étape, on va travailler sur un sidour médouillac avec le Noussar algérien et constantinois. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. On doit rappeler aussi le travail monstrueux du Ravillia Ouzini Traifa avec ses sidour et ses marzourim. Avec son énergie, sa puissance de présenter, de parler, de faire revivre ce judaïsme algérien autour de la Torah. On doit parler aussi du Rav Zekharia Zermati de Arnona qui était grand rabbin du quartier d'Arnona qui lui aussi a un site internet et qui lui aussi vient de l'Oranée aussi, vient à un site avec d'autres, d'Echelot ou Tchouvot. Il a édité des livres, enregistré des CD. Donc, on ne peut pas... Il y a le Rav Shimon Zini aussi de Baka avec son école musicale. Si vous êtes dans la Rav Shimon Zini, je suis obligée de citer Rav Shimon Zini qui est un grand maître, on va dire, de la Tchila et de la Khazanouk. Il y a une formation. Il y a une école qui forme des élèves extraordinaires. C'est celui-là dont je voulais parler aussi. Donc, c'est les deux projets. Le premier projet, c'est le livre... Je pense que c'est... Il a priorité sur le sidour parce que le sidour, on peut encore se débrouiller avec le Sforno, l'édition Sforno ou l'édition du Rav Shimon Zini. Érez. Érez. Nakhon. On avait plein de projets, quoi. Le livre de Al-Achot, c'est la priorité. Le livre de Al-Achot, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. C'est du temps, c'est des recherches, c'est des écrits, c'est des corrections, c'est taper ça sur Word, c'est de la mise en page et il faut après arriver aussi à l'imprimer et l'imprimerie, il faut un minimum de livres imprimés pour pouvoir arriver à un truc. On met à le dispos... On appelle, on appelle les gens à venir nous aider aussi par leur temps pour traduire certaines pages du site internet mais aussi pour faire des dons pour justement financer l'édition du livre de Al-Achot. Voilà. Alors si ce projet vous intéresse, si vous aussi, vous êtes peut-être un juif d'Algérie, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre patrimoine parce que c'est un patrimoine, il faut bien le dire, vous pouvez vous contacter sur la page Facebook du groupe ou monter sur le site constantine-minagime.com et puis les encourager soit par votre temps, soit par votre argent. Une dernière chose. En parlant d'argent, sachez qu'en passant par l'association Haïba'em... Il est bon, il est bon. En passant... C'est le but. On veut réussir, on veut réussir, on veut y aller, on veut réussir, on veut aboutir et on veut faire ça bien. On ne veut pas faire ça de manière... Donc si on fait des dons, on a reçu... En passant par l'association Haïba'em, que ce soit en France, reconnue par les impôts jusqu'à 60% déductibles avec un CERFA, vous recevrez un CERFA, et en Israël aussi, en passant par l'association Haïba'em en Israël, jusqu'à 35% de retour d'impôt. Vous allez ou vous passer par Benjamin ou sur le site Constantine, vous nous laissez un message, on vous expliquera comment... Voilà. Et ce que j'aime bien, si je puis me permettre, dans votre initiative, c'est que vous êtes tous différents, même si vous venez du même, on va dire, juif d'Algérie, de Constantine à la base. Vous êtes tous différents, vous arrivez à bosser ensemble, c'est ça qui est très touchant. Oui ? C'est un autre point, une autre qualité des juifs d'Algérie. Exact. C'est ça, on a connu la Torah, on a connu l'assimilation, on a connu l'Europe, comme disait le docteur Youssef Charvit, je pense qu'on est la communauté qui pouvant faire le lien entre l'Orient et l'Occident. En Israël, c'est bien ça aussi, d'avoir... Et il avait très bien dit la chose, donc c'est vrai, Benjamin habite en ville, il a l'apparence qu'il a, j'habite dans le Chomron, dans un Ichouv, j'ai l'apparence que j'ai, Rabbi Youssef Nakash habite à Jérusalem, il a l'apparence qu'il a, c'est ça notre force des Juifs d'Algérie, c'est de dire je t'aime même si tu ne me ressembles pas. De voir le juif, de voir la personne. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance, je voulais juste un petit mot pour conclure. Deux, trois informations flash, comme ça, juste le site, le projet, les livres concernent tout le monde, les hommes, les femmes, les personnes plus âgées, les jeunes, pratiquants en pratiquants. Les femmes aussi s'expriment. Les femmes s'expriment énormément sur notre groupe. Elles nous donnent énormément de recettes et même des alachotes. Elles sont là, des choses que moi, je ne connaissais même pas. Elles connaissent encore mieux que moi tout ce qui est dans la cuisine, etc. Pas que la cuisine. Oui, pas que la cuisine. Non, on leur a demandé de venir. On a demandé à certaines dames du groupe de venir. Elles sont très timides, les Constantinoises. Et ? Le projet Bénévole, évidemment, il est en hébreu et en français. En plus d'argent, on a aussi besoin de gens qui peuvent donner même 15 minutes par semaine, traduire un petit peu vers l'hébreu ou des choses comme ça. On a des choses, on a des fiches imprimées, des choses très sympas, beaucoup de ressources. C'est très bien fait, c'est très pédagogique en plus. On apprend plein de choses. Merci à tous les trois d'être venus. J'aimerais juste rapporter, finir sur une petite note spirituelle. C'est important, les Minagim, ce n'est pas que du folklore. D'abord, c'est une obligation de rapporter dans l'Akmara, dans le Talmud, n'abandonne pas la Torah de ta mère. Et même d'après les Mekoubalim, le Harizal, etc., chaque juif est tenu d'accomplir la Torah, les Mitzvot, la Tfilah, selon son rite. Pourquoi ? Parce que c'est de cette manière que ces Mitzvot montent vers Akadosh Gauru. Donc c'est vraiment quelque chose de spirituel. Ce n'est pas seulement folklorique. Et pour terminer vraiment, c'est que les Minagim, c'est important, mais ce n'est pas toute la Torah. On pourrait comparer ça à une ville avec un rempart. C'est le rempart, souvent c'est ça qui ramène les juifs à la Torah, c'est ça qui les rattache encore. C'est parfois qu'il reste, quand il n'y a plus rien. Parfois il ne reste que ça, mais donc il faut mettre l'accent sur les Minagim, mais ce n'est pas tout. Parce que s'il y a un rempart sans la ville, c'est dommage. Donc bien sûr, il faut se renforcer dans la Torah, surtout pour les juifs qui viennent en Israël. Malheureusement, on a l'expérience de voir des juifs qui baissent dans la pratique, donc ça peut leur permettre de garder leur identité tout en étant en Israël. Ok, alors petite dédicace. Je suis obligé, je suis obligé. Ils ont été tellement adorables parce que ce projet est tellement difficile à monter. Il est bien. Je veux dire, merci beaucoup au Rav Iakov Gage pour ses enregistrements extraordinaires et au Rav Grand-Rabin René Gage de Paris-Sarcel qui nous aide aussi énormément. Évidemment, toute l'équipe, je ne vais pas tous les citer. Si vous êtes fan, alors là, j'en rajoute moi aussi, si vous êtes fan de Rav Iakov Gage, vous êtes obligé de monter sur le site rien que pour l'entendre. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus. Merci, merci. Bravo, bravo pour ce beau projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com Je vais changer la vie et du cœur. Merci beaucoup.